L'objet qui est en l'air avec notre métier, c'est le petit cochon. Il y a une petite face dessus, il n'y a pas de petites économies, c'est vrai. C'est un peu ce qu'on enseigne à nos clients. Je suis conseiller financier, mais depuis le début de l'année, je fais aussi du management. C'est-à-dire que je recrute et je forme des nouveaux collaborateurs. En fait, j'ai deux casquettes, parce que j'ai des clients que je vais suivre dans leur projet. Mais en parallèle, maintenant, je recrute et je forme des aspirants pour enseigner financier, potentiellement futurs cadres, à ce métier. On a un appui pour tout ce qui touche au domaine immobilier, bancaire et assurance. J'ai fait un master en biologie, plus précisément en physiologie végétale. On est loin du domaine des finances, a priori. J'ai enchaîné avec un master en management, toujours à l'Université de Châtel, en économie. Et pour des raisons financières, j'ai arrêté en cours de master pour commencer à travailler. J'ai bossé dans la pharma pendant un an. Et puis après, je me suis retrouvé ici. En biologie, on avait des échéances, on avait des projets communs, on bossait beaucoup en groupe, souvent sous forme de troubles pratiques et autres. Souvent, j'avais un peu de lead et qu'il y avait un peu un travail à faire. J'avais bien un peu essayé de pardonner tout ça et de manager au mieux mon équipe. Et c'est ça, en fait, qui m'a motivé. C'est ce que je retire beaucoup de l'université, d'avoir développé ce côté managerial. Ce que j'aurais voulu qu'on me dise, c'est que les études, c'est génial. Faire un diplôme, c'est fantastique. Mais si vous ne savez pas à quoi vous serez ce diplôme, vous ne serez pas plus avancé en l'obtenant. N'hésitez pas à vous mettre en question. J'ai annoncé à mes parents que je faisais bien à 180 degrés. C'était fou, mais tu as fait 50 études pour hier. C'était un drame pour eux. Au final, j'ai engagé ma soeur l'année passée. Mes parents sont bien contents que je l'ai fait. Il n'y a qu'une règle, en fait. On ne reste pas dans un endroit où on est malheureux. On n'a rien à perdre à part des années de malheur. Je pense que c'est simple que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501